Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Equitable. Aujourd'hui vous allez apprendre 7 clés pour trouver votre facteur X. Alors on est dans un cadre un petit peu différent avant de passer à ces fameuses 7 clés. On est toujours chez moi mais à l'extérieur. On voulait absolument vous faire profiter du soleil toulousain. D'ailleurs je retournerai la caméra à la fin de la vidéo. Alors le facteur X, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'assez impalpable pour moi. C'est pour ça qu'on a la chance et l'honneur, le privilège d'avoir Gérald Vigneault. Alors Gérald, pour le présenter rapidement, c'est le retraité le plus jeune que je connaisse. 38 ans, c'est ça ? 38 ans. 38 ans, donc retraité avec une magnifique réussite en MLM. T'as vérifié à obtenir un réseau, enfin aujourd'hui tu as un réseau de combien de personnes dans ton réseau ? Alors je démarrais le marketing de réseau en 2005. Ok. Pendant presque 10 ans, donc ça sera l'anniversaire du 25 janvier 2015. Ouh ! Et en fait actuellement on a une équipe de plus de 35 000 personnes réparties sur 19 pays, mais principalement quand même en Europe. 35 000 personnes, c'est bon, ça fait pas mal, ça fait de la belle organisation, ça fait des fiches de paie quand même. Ça va. Tu es également coach ? Alors maintenant j'ai pris ma retraite avec la société pour laquelle j'ai travaillé. Je suis aujourd'hui coach en développement personnel. J'aide certaines personnes à développer leur potentiel grâce à tout ce que j'ai accumulé pendant 10 ans avec le marketing de réseau et auparavant avec Anthony Robbins. Et en parallèle j'ai créé une start-up qui s'appelle Différent.land, c'est un site, c'est une plateforme de développement personnel associée à un réseau social. D'accord. Alors est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de Différent.land ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors en fait, Différent.land, c'est tout simplement parti du principe que l'immense majorité des gens sont dans une matrice, même si j'aime pas trop le mot matrice, et que parmi ces gens-là, certains sortent du lot, comprennent que le monde dans lequel ils vivent n'est pas adapté à eux, mais se sentent vraiment seuls. Il y a des gens sur Terre qui pensent qu'ils sont là pour une raison, qui pensent que l'hypocrise sociale, ils la comprennent pas, qui pensent qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher que l'argent, que le succès tel qu'il est présenté, etc. Mais souvent ces gens-là, ils sont isolés. Et comme ils sont isolés, ils pensent qu'ils sont seuls. En fait, Différent.land, c'est tout simplement une plateforme de développement personnel qui va être là pour offrir à ces gens un contenu qui va leur offrir la possibilité de devenir eux-mêmes. Parce que je pars du principe, et c'est aussi l'un des thèmes de la formation, je pars du principe que le succès, mais plus important encore, l'accomplissement personnel, c'est de devenir soi-même. On est dans un monde où l'immense majorité des gens, la société, les gens autour de nous, les profs, nous ont apprivoisés de sorte à ce qu'on cache nos différences et qu'on montre nos similitudes au monde. En fait, Yannick, la réalité, je crois, ça n'engage que moi, mais je le crois dire comme faire, c'est que le succès, et comme je vous le disais, le plus important encore, l'accomplissement personnel, c'est de développer ces différences, développer son facteur X, son propre potentiel, et de l'offrir au monde. Et donc tout ça, ce sera sur Différent.land, ou c'est sur Différent.land, en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Alors, je précise que Différent.land, c'est pas, par exemple, c'est Différent.land et pas .com, par exemple. Puisque depuis un certain temps, depuis 2013, c'est ça que tu m'as dit ? Depuis fin 2013, d'ailleurs, on en reste aux internautes qui sont dans la création de sites. Sachez que depuis fin 2013, il y a l'ICAN, qui est l'autorité qui révèle en fait les noms de domaine, ils sortent 1700 nouveaux noms de domaine. Tous les .com, .fr, .eu étant saturés, il y a 1700 noms de domaine qui sortent. Il y a du point land, il y a du point taxi, il y a du point Vegas, il y a du point immobilier, etc. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, vous avez la possibilité de trouver votre nom de domaine adapté à vous. C'est maintenant que ça se passe, donc n'hésitez pas à jeter un oeil si ça peut vous intéresser. C'est le micro-conseil pour les aspirants infopreneurs. Nous, on a choisi différents points land, puisque land, en anglais, c'est le territoire, c'est un peu comme Disneyland. En fait, c'est un site qui va créer une communauté de gens qui se veulent différents, positifs et constructifs. Le territoire des gens différents. Génial. Super. Alors, du coup, est-ce qu'on peut passer justement à ces fameuses sept clés pour trouver votre facteur X ? Est-ce que tu peux déjà un petit peu définir le facteur X ? Alors, le facteur X, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Yannick, c'est tout simplement la force, la différence qu'il y a en toi que la plupart des gens cachent parce qu'ils en ont peur, parce que souvent, ce qu'il y a en toi, ce qui fait ta différence, ce n'est pas commun puisque c'est ta différence. Et l'immense majorité des gens, Yannick, c'est avec des doutes à la naissance, tout le monde n'est avec des doutes à la naissance, et l'immense majorité d'entre eux n'ont pas le courage de développer leur différence. Le facteur X, c'est le truc que tu as et que les autres n'ont pas, qui, si tu le développes avec intelligence, talent et sagesse, va faire de toi une personne extraordinaire. Parce que je crois que 100% des êtres sur cette planète ont quelque chose en eux qui peut vraiment les rendre hors du commun. La seule différence, c'est, vas-tu décider de devenir une personne hors du commun ou pas ? Et le seul moyen de devenir cette personne hors du commun, ce serait probablement, de mon point de vue, de développer ses forces, ses qualités, cette différence qui est en toi. Absolument. C'est plus, plutôt que de développer tes faiblesses et d'essayer de progresser là où tu n'es pas bon, justement, développe à fond et à mort ce sur quoi, pourquoi tu es réellement bon. Exactement. Excellent. Alors, du coup, première clé, c'était être soi-même. C'est ça, ta première clé ? Alors, je pense que la première clé pour atteindre ce succès, cet accomplissement personnel, c'est tout simplement d'être soi-même. Être soi-même, c'est ne pas essayer de ressembler aux autres, en fait. Même si on est seul, il vaut mieux être soi-même et seul, même si on ne l'est jamais réellement quand on est soi-même, plutôt qu'être faux et non aligné avec soi-même pour essayer d'avoir plein d'amis. Alors, comment on sait qu'on est aligné, qu'on est soi-même, finalement ? Qu'on est soi-même, parce qu'on s'y perd entre ce que nos professeurs nous ont dit, ce que nos parents nous ont dit, l'identité que finalement, de nous, qui vient de l'extérieur, comment est-ce qu'on fait pour décortiquer ça à l'intérieur de nous ? Ce n'est pas simple, ça ? Alors, non, ce n'est pas simple, c'est même très complexe. C'est le... Déjà, c'est un chemin qui est personnel et propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te dire c'est ça qui doit être ou c'est comme ça que tu dois faire les choses. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait au fond de toi qui tu dois devenir, c'est toi. Après, certaines personnes pourront te donner des pistes, des expériences par rapport à leur vécu, par rapport à des livres, etc. Mais la réalité, c'est qu'au final, la seule personne qui sait réellement, c'est toi. Est-ce que ton baromètre, on peut dire que ça peut être ton ressenti ? Est-ce que tu as un ressenti positif quand on dit ça de toi ou quand tu penses que tu es ça ? Est-ce que ça peut être une bonne indication ? L'émotion que l'on ressent ? Je pense que chaque personne peut ressentir les choses d'une manière différente. Il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise si d'autres personnes disent du bien d'eux alors qu'il y a d'autres personnes qui seront à l'aise si eux-mêmes pensent qu'ils sont bien avec eux. Au-delà de ça, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'alignement avec l'univers. Mettez le mot que vous voulez derrière. L'alignement avec l'univers, avec soi-même, qui fait que tu sais si tu es dans la bonne direction ou pas. D'accord, ok. Ecoutez, excellent, merci. Tu vois quelque chose d'ajouter sur ce point ? Non, après, comme je te disais, c'est trouver son facteur X, trouver son alignement. C'est un parcours personnel que chacun doit faire avec soi-même. C'est une responsabilité personnelle que chacun, je pense, a envers lui-même, envers les autres et surtout envers l'univers. Alors ça peut nous permettre d'enchaîner justement sur le point 2 qui est découvrir ses passions. Comment faire ça ? Alors découvrir ses passions. Pour des gens, c'est facile et pour d'autres, c'est très compliqué. Moi, je connais plein de gens qui me disent « je n'ai pas de passion ». Il y a plein de gens qui viennent me voir en coaching ou autre et me disent « moi, je suis quelqu'un de « je n'ai pas de passion, je suis lisse, je suis… » Alors, je ne pense pas que la personne n'a pas de passion. Je pense qu'elle n'a pas trouvé ses passions. Oui. Et c'est très regrettable. Bill Gates disait un jour, on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a relativement réussi beaucoup de choses dans sa vie. Il disait un jour « trouve ta passion et crée-en une entreprise ». Pour ma part, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a l'immense majorité des gens dans leur vie qui ont un job, d'autres qui ont une carrière, mais une minorité seulement ont une mission. On crée de leur passion leur job et leur vie. En fait, ta passion, tu dois en faire ton travail, ton entreprise. Parce que si ta passion, c'est un travail, tu n'as plus de travail. Tu aimes ce que tu fais, tu le fais avec passion, tu acquiers les compétences que tu n'as pas forcément. Et tu crées quelque chose qui non seulement amène une valeur à ta vie, mais qui surtout amène une valeur au monde et aux autres. Et tu as des clés pour nous aider justement à découvrir ces passions ? Est-ce que tu as des clés dans la clé, dans cette fameuse clé ? Alors… À quoi tu penses toi naturellement, par exemple, pour toi, ce qui a fait que pour toi ça a fonctionné ? Parce que je précise juste que tu n'as pas d'études. Parce que je n'ai pas dit au début, que tu as zéro étude, tu as arrêté tes études à 16 ans. Jusqu'à 28 ans, tu galères dans ta vie, tu rames un petit peu, tu fais des petits boulets. Je ne galère pas. Je cherche. Oui, disons, voilà. La clé, en fait, ce qui est important, c'est que vu d'extérieur, je galérais. Je n'avais pas de boulot, je me faisais virer, je cherchais un job. Mais la réalité, c'est que pendant 10 ans, où j'ai fait une multitude de petits jobs, complètement plus pourris les uns que les autres, c'est que vu d'extérieur, je galérais, mais vu de l'intérieur, j'étais en train de me chercher. Tu étais dans le processus en fait. Et en fait, la question qu'il me pose, c'est comment trouver ses passions ? Je pense que, alors je n'ai pas la prétention de dire c'est comme ça ou comme ça, mais je pense que l'une des premières directions sur lesquelles chaque personne qui recherche ses passions devrait se tourner, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit et ne jamais se résigner. Ce n'est pas parce que la société te dit, c'est dans cette direction. Si toi, tu sens que tu ne dois pas y aller, il n'y va pas. Ouverture d'esprit, curiosité et surtout ne jamais se résigner. Ne jamais se résigner. Ça, c'est vrai que c'est un concept assez nouveau. Je te remercie de l'apporter parce que c'est tellement important. Et quand on est dans cette situation-là, qu'on ne s'est pas forcément trouvé, c'est tellement facile de se dire à un moment donné, bon, allez, je vais embarquer dans un boulot qui ne me plaît pas. Je vais embarquer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et puis, tant pis, on va attendre. Et puis finalement, on prend 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans dans le même boulot. On arrive à la retraite et finalement, on ne s'est pas trouvé. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. On n'a plus de l'expérience dans ces cas-là. On multiplie une année pendant 20 fois et c'est tout ce qu'on a. Finalement, c'est tout ce qui arrive. Merci beaucoup pour cette superbe clé. La troisième clé, c'était surveiller votre alimentation mentale. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Surveiller son alimentation mentale, ce que je voulais dire par là, c'est que l'immense majorité des gens savent qu'il faut surveiller son alimentation tout court. C'est-à-dire que si on mange du McDo, on grossit. Si on mange des fruits et légumes, on descend encore. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais au moins tout le monde le sait. L'alimentation mentale, c'est ce qu'on met dans sa tête. C'est qu'en fait, on n'est pas des êtres de hasard. En tout cas, c'est ma conviction. On est la somme d'un ensemble de choses qui nous ont influencés, consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. Ça peut être les profs quand on est gamin, les parents évidemment, les gens à l'école, nos copains ou ceux qui nous crachent dessus si on n'a pas d'amis à l'école, etc. Et tous ces gens-là qu'on a rencontrés, ces films qu'on a vus, ces événements qu'on a vécus au fur et à mesure de notre enfance, notre adolescence, notre vie adulte, ils nous marquent consciemment, mais pour la plupart d'entre nous inconsciemment, et nous forcent à penser et à agir de cette manière plutôt que de cette manière. Ça crée des croyances en nous, etc. Et surveiller son alimentation mentale, c'est déjà prendre conscience de ce processus, c'est qu'on n'est pas des êtres de hasard, et tu es la somme de tes expériences passées. Et d'essayer de prendre au maximum de ces possibilités en main, comment est-ce qu'on va nourrir son esprit ? Comment est-ce qu'on va nourrir son esprit ? J'ai un exemple tout bête, c'est la télévision, par exemple. C'est Jim Rohn, que j'adore, disait un jour que les pauvres ont une grande télé, les riches ont une grande bibliothèque. Ce n'est pas méchant, mais c'est vrai qu'en France, par exemple, ce n'est pas très politiquement correct, ce que je veux dire. Ah, peu importe. Plus tu as un cassos, plus tu as une télé grande. La bonne nouvelle, c'est que si ta télé est grande, ce n'est pas forcément définitif que tu sois un cassos. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des exceptions. Donc ce n'est pas 100% de l'argent. Et qu'on peut regarder aussi de belles émissions à la télévision. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que la télévision offre parfois de bons croix. Mais la réalité, c'est que la télévision nous offre une position de réactif et pas d'actif. C'est-à-dire qu'on allume la télé, on a le choix entre une poignée de chaîne qui offre quasiment tous les mêmes contenus. En ce moment, le truc à la mode depuis 10 ans, c'est la télé-réalité. Ce que je pense, c'est que si on regarde toute la série Secret Story, on n'aura pas le même impact que si on lit un livre d'Anthony Robbins, par exemple. De la part d'un ami d'Anthony Robbins, je pense que tu as entendu parler, c'est le plus grand coach au monde. Il a coaché l'élite mondiale, Bill Clinton. On l'a fait plusieurs fois ensemble, d'ailleurs. On est d'accord. Si tu t'intéresses à un travail comme Jim Rohn, Brian Tracy, Anthony Robbins, tu auras forcément une nourriture mentale différente de Secret Story ou de Nabila, qui est très sympa sûrement. Et forcément, tu vas réfléchir différemment, tu vas agir différemment, tu vas penser différemment et tu auras des résultats différents. Donc, surveiller son alimentation mentale, c'est tout simplement essayer de faire gaffe à ce qui rentre dans notre tête. Et si on a le choix, pas forcément tout le temps. Peut-être que certains peuvent se détendre aussi. Je ne suis pas dans le jugement, quoi qu'il arrive. Mais peut-être que parfois, si toi, tu veux avoir plus, vouloir plus, peut-être qu'il faut devenir plus. Et pour devenir plus, il faut se former, il faut grandir, il faut apprendre et il faut se nourrir de choses positives, constructives qui nous font lancer. Est-ce que tu dirais que ça peut passer par l'inconfort aussi ? Mais ça passe forcément par l'inconfort. C'est-à-dire que la vie commence quand tu sors de ta zone de confort. Et pour l'avoir vécu déjà sur moi-même, parce que moi-même, je ne vais nulle part, donc je suis sorti de ma zone de confort un paquet de fois. Et pour l'avoir dans le marketing de réseau avec ces dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées au long de ces années, tu ne grandis que lorsque tu sors de ta zone de confort. Lorsqu'on est dans un inconfort. Et du coup, toi, tu t'es musclé, tu as musclé un super muscle du fait de te dire il faut à chaque fois que je me lance des défis, que je sois un peu inconfortable. Et c'est comme ça que tu as le plus grandi finalement ? Toi, personnellement ? Alors, tu disais tout à l'heure que j'ai arrêté l'école à 16 ans. En fait, ce n'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est l'école qui m'a arrêté. Et quelque part... Tu t'es fait virer ? Oh, plein de fois. Je suis très à l'aise en 3 ans. Tes parents ont dû avoir les cheveux blancs ? Ma mère est profe des écoles. Ah, oula ! D'accord. Mais là, elle est plutôt très fière. Donc, c'est cool. Mais l'idée, c'est que... En ce qui me concerne, je ne me suis pas mis dans l'inconfort. Mais on m'a mis dans l'inconfort. Le fait que je me sois fait virer et que j'ai 16 ans et que j'ai dû travailler, etc. et que je n'avais aucun diplôme et que personne ne voulait de moi, ça m'a fait comprendre certaines choses. Et ça m'a mis à terre ce qui m'a obligé à me relever, etc. Et ça a forgé un côté du caractère. Mais de l'autre côté, surtout, ça m'a fait comprendre comment marchait le monde. Et en comprenant comment marche le monde, j'ai réussi à savoir qui je voulais être par rapport à ce monde. Et j'ai essayé à prendre des méthodes d'une manière de voir alternative. Et j'ai vu, d'ailleurs, dans ce parcours très personnel... À 16 ans, tu as trouvé ça ? Non, pas à 16 ans. De 16 à... Jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant. Et ça continue, évidemment. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, évidemment. Mais j'ai eu la chance, la chance à l'âge de 16 ans me faisant virer du système scolaire traditionnel... De prendre conscience de ça, quoi. Oui, d'avoir accès à une autre manière de voir les chauves. Que malheureusement, l'immense majorité des gens n'ont même pas conscience qu'elle existe. Absolument, puisque c'est vrai qu'on a tendance, en fait, à associer sa valeur personnelle à la réussite de l'école, par exemple, ou à sa fiche de salaire, par exemple. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne fiche de salaire, si on est au chômage, si on n'a pas une bonne situation, on a tendance, en fait, que tu as estimé que c'est sa propre valeur personnelle qui est comme ça. Et je pense qu'il faut totalement les décorréler. C'est un petit peu ce que tu expliques. Et c'est ce dont tu as pris conscience à 16 ans, de te dire « Hey, peut-être que je ne suis pas bon à l'école, peut-être que ce n'est pas à l'école, peut-être que ce n'est pas à mon format. » Mais par contre, moi, de mon côté, je peux montrer et je vois qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et c'est de ces voies dont tu as été à la recherche et que tu as trouvées finalement au fil du temps et des années. C'est ça ? Alors, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui, eux, ont des parcours scolaires complètement désastreux, la réalité, c'est que le monde est créé par les gens qui sont déraisonnables. L'école, ça apprend à avoir un métier. Mais s'il y a des gens qui veulent vraiment créer le monde, faire des choses nouvelles, différentes, inventer leur métier, exactement. C'est la plupart des gens qui font ça n'ont jamais été à l'école. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de passion. La passion, en fait, une entreprise traditionnelle, elle va te juger sur un CV, sur une compétence. La réalité, et s'il y a des gens qui ont des entreprises dans cette salle, enfin, dans cette salle, dans cette vidéo... Devant leur vidéo, sur le soir, le matin, la nuit... La réalité, c'est que quand vous prenez quelqu'un, ne regardez pas sa compétence. Regardez... Ce qu'il peut devenir. S'il est passionné. Parce qu'en fait, la passion, quelqu'un de passionné trouvera la compétence. Or, quelqu'un de compétent n'obtiendra pas forcément la passion. D'ailleurs, probablement pas. Et la valeur d'une entreprise, ce n'est pas son produit. Bien sûr que c'est son produit, mais le plus important, la valeur d'une entreprise, c'est les employés qui la composent. Trouvez des employés passionnés et vous aurez une entreprise solide, constructive, qui rallonge. Merci pour cette petite digression, ce petit retour à ce point-là. Donc, du coup, des livres, des séminaires, s'entourer de gens intéressants, évidemment. Essayer de surveiller la porte de son esprit et essayer peut-être d'éliminer un petit peu les gens négatifs aussi et les gens qui sont néfastes pour nous. Mais ça, c'est le quatrième point, c'est l'environnement. Quand j'étais gamin, j'ai un éducateur et moi, puisque j'étais en foyer aussi, j'ai fait quelques conneries. Bref, quand j'étais gamin, j'ai un éducateur qui m'a dit un jour, traîne avec des clochards et tu finiras avec une cuite. Traîne avec des gens qui font du sport et tu termineras avec un corps d'enfer. Et alors, ce n'est pas à 100% vrai, mais quand même un petit peu. On est quand même la somme des gens qu'on fréquente. Moi, j'ai la chance depuis quelques années de par le succès que j'ai commencé à avoir avec mon travail. C'est une passion de marketing et réseau pour moi, mais avec ma carrière professionnelle qui a vraiment explosé, j'ai rencontré des gens vraiment de talentueux, des gens qui guignaient de l'argent, des gens qui étaient ouverts d'esprit, des gens qui avaient, pour certains, une intégrité hors normes. Et en fait, je me suis enrichi et je m'aperçois que mon environnement proche ayant changé, moi-même, j'ai changé parce qu'on est la somme des gens qui nous entourent. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Donc peut-être que l'une des clés pour devenir soi-même, pour grandir, pour trouver sa passion, son factor X qui va nous permettre d'avoir du succès, c'est tout simplement de créer autour de nous un environnement favorable, un environnement positif, constructif, avec des gens avec lesquels on se sent bien et surtout qui ressemblent à ceux qui ressemblent à... À ceux à qui on voudrait être. Exactement. Des gens qui ressemblent à ce qu'on voudrait devenir. À ce qu'on voudrait devenir. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est super. Non, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est à la fois très vrai ce que tu dis parce qu'on en parle souvent dans le blog de l'entourage de tout ça mais c'est aussi très dur parce que ça veut dire que des gens qu'on aime en quelque part ça veut dire presque qu'on doit se séparer des gens qu'on aime ou s'éloigner des gens qu'on aime. Une fois encore, ce n'est pas à moi de dire ça. Non, 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 j'entends. Quel est ton point de vue là-dessus justement ? Mon point de vue c'est qu'il y a des relations qui sont toxiques et qu'à un moment donné si par exemple on est alcoolique et qu'en général quand on est alcoolique on a des copains qui sont aussi alcooliques. de se sortir de l'alcool il faut faire un choix. Si on arrête de boire on est obligé d'arrêter de voir les gens qui boivent. Maintenant c'est des choix personnels une fois encore chaque vie appartient à celui qui la possède. Je ne sais pas si ça peut dire quelque chose que j'aime dire. Si, si, c'est bon on est dans le bon sens parce qu'on a compris. Ok, donc chacun fait des décisions personnelles mais à un moment donné il faut faire des choix et malheureusement il y a des choix qui sont incompatibles entre eux. Donc est-ce qu'on doit quitter certaines personnes qu'on aime si la relation est toxique ? En ce qui me concerne moi j'ai fait le choix de les quitter. Après il y a des gens très proches il y a peut-être des gens ou des membres de leur famille très proches qu'on ne peut pas quitter et il ne faut bien sûr pas abandonner ses parents ou ses enfants il y a quand même une limite au niveau là j'ai envie de dire ce que j'ai appelé en marketing de réseau en anglais c'est work with the best and love the west. Alors je parle très mal en anglais l'accent est pourri mais en deux mots c'est dire travail avec les meilleurs et aime les autres. J'ai envie de dire puisqu'on parle d'environnement si on ne peut pas se séparer de certaines personnes on continue avec les aimer on continue à les aimer par contre on partagera peut-être moins de temps avec eux pour s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut qui nous rendent plus positifs plus brillants meilleur alors du coup tu parlais de travail justement d'aimer et de travail en fait c'est comme si on les opposait mais finalement c'est que ton travail devient ta passion ton travail est ta passion ton travail est ta vie donc du coup ton travail devient ta vie finalement c'est ça et tu n'as pas l'impression de travailler quand tu évolues je n'ai pas envie je ne vais pas dire tu n'as pas l'intention de travailler quand tu travailles c'est ça quoi ça peut paraître ça peut paraître dur je reviens un petit peu là-dessus mais c'est-à-dire de dire bon ben effectivement ça veut dire que pour les gens le travail ça synonyme souvent de labeur de difficulté de complexité de voilà si on ne souffre pas si ce n'est pas difficile on ne travaille pas vraiment tu vois juste je voulais juste décorréler le terme juste pour que tu redéfinisses ce mot travail pour toi ce que c'est alors moi je ne sais pas ce que c'est le travail puisque pour moi si tu as un travail on peut qu'on dire en fait je suis si tu péfait dans un pays comme la France qui est quand même un pays riche avec personne ne meurt réellement de faim entre guillemets contrairement à l'Inde ou à d'autres pays c'est dans ce sens là où je le compare où on a vraiment un environnement qui peut nous permettre d'être heureux de réussir pour tous ceux qui veulent sortir un petit peu les mains des poches s'ils peuvent réussir beaucoup de gens ont pour rêve absolu d'avoir un CDI pas d'avoir quelque chose qui les passionne et un boulot qui les prend au trip où ils grandissent non non d'avoir un CDI même si c'est un truc à la con qu'ils n'aiment pas 8 heures par jour j'aime pas mais au moins j'ai la sécurité et en fait je ne suis pas dans le jugement et peut-être que je me trompe en tout cas c'est mon point de vue peut-être qu'il est faux mais c'est ce que je pense la plupart des gens pas la plupart mais une grande majorité des gens rêvent de sécurité et du coup ils s'enferment dans une logique de vie où ils ont un boulot qu'ils n'aiment pas ils ont un salaire qu'ils n'aiment pas ils ont une vie qu'ils n'aiment pas mais c'est mieux que rien et c'est moins pire que d'autres et surtout c'est sécurisé donc je peux faire un crédit c'est moins pire que l'inconnu exactement absolument et paradoxalement ils ont peur de la liberté ce que j'ai appris alors c'est très potentiel de dire ça j'ai que 38 ans mais ce que j'ai appris quand même durant ces 20 dernières années où j'ai travaillé où j'ai rencontré des milliers de gens à la terre entière c'est que la sécurité n'amène pas la sécurité c'est à dire quand tu te crois en sécurité c'est là que tu ne l'es pas d'ailleurs le nombre de personnes qui ont des boulots dans des usines ou qui ferment et qui sont désemparées la vraie sécurité c'est d'avoir la capacité à trouver un boulot à trouver un boulot et à rebondir n'importe où n'importe quand ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que lorsqu'on est libre qu'on a cette capacité de faire ce qu'on aime ce qu'on veut on a donc cette capacité à rebondir et là on atteint la vraie sécurité c'est à dire que l'immense majorité des gens on est totalement autonome voilà ils pensent à l'envers ils pensent qu'ils ont un boulot ils ont un boulot ils ont un boulot ça paraît tu peux de toute manière rebondir et reconstruire à partir de ça après une fois encore il y a des gens qui ont des CDI ma mère par exemple est prof des écoles c'est un super CDI c'est un super CDI mais elle le faisait par passion donc il y a des cas où elle était faite pour ça donc soyons clairs elle avait trouvé sa voie tous les gens qui ont des CDI ce n'est pas forcément des gens qui ont raté leur vie bien le contraire mais dans les gens que j'ai rencontrés c'est très important de leur rappeler ça effectivement pendant 10 ans il y a plein de gens tu fais quoi la vie j'ai un job alimentaire je n'aime pas ce que je fais mais je le fais parce que il faut bien payer le crédit il faut bien payer le loyer il faut bien payer la bouffe je pense que là on est vraiment en train de passer à côté de sa vie si on fait quelque chose qu'on n'aime pas de la même manière que si on est avec une personne qu'on n'aime pas etc etc et aujourd'hui la France nous offre la possibilité de vivre où on veut de travailler où on veut d'être qui on veut etc c'est dommage de ne pas en profiter une fois encore alors une fois encore c'est mon point de vue personnel ça n'engage que moi non non bien sûr les gens trairont de toute manière le cinquième point c'était la vision c'est un concept qui est assez flou pour moi avoir la vision alors c'est avoir voir loin ok d'accord mais à quel niveau à tous les niveaux alors en fait c'est pas voir loin c'est voir ce qui n'existe pas encore la vision c'est voir ce qui n'existe pas encore c'est à dire que sans vision ça meurt que ce soit une entreprise que ce soit une relation avec ta femme que ce soit que ce soit un job donc un plan de carrière quoi que tu fasses sans vision tu meurs et le but de la vie donc si c'est de devenir je dis bien si parce que c'est ce que je pense mais je respecte les gens qui pensent différemment mais si le but de la vie c'est de devenir soi et de trouver sa voie sa mission peut-être de voir la personne qu'on veut devenir et qu'on va devenir même si on ne l'est pas encore c'est un des éléments clés donc la vision pour moi c'est de voir ce qui n'existe pas encore que ce soit pour ta relation pour l'éducation de tes enfants pour ta société ou tout simplement pour toi on parle souvent de faire pardon d'avoir faire et être mais on ne parle jamais de devenir en effet l'être est la base sur laquelle on va construire le faire et ensuite on va posséder l'avoir mais plus important que l'être c'est le devenir parce que le devenir rend dans le champ de tous les possibles l'être c'est bien c'est pas bien c'est si c'est ça ok mais si on est l'être dans le statique je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis mais sans la vision il n'y a plus de devenir alors que si une vision peu importe qui tu es où tu es qu'est-ce que tu fais tout peut changer et l'histoire de l'humanité l'a prouvé des dizaines de millions de fois avoir eu la vision dans quelque chose qui n'existait pas et qui s'est rendu c'était une phrase que j'aimais beaucoup ils ne savaient pas que c'était impossible c'est pour ça qu'ils l'ont fait voilà c'est vrai que j'aime bien cette phrase là qui rejoint un petit peu ça merci beaucoup pour ce point alors l'autre point le sixième point pardon c'est le passage à l'action bon ça évidemment on en parle souvent mais est-ce que tu peux justement faire un focus là-dessus alors le passage à l'action c'est simple en fait on est dans la vie si tu veux des résultats il faut les provoquer est-ce que tu es d'accord avec ça oui bien sûr si tu veux des résultats il faut les provoquer il faut être en mouvement c'est ça c'est le mouvement qui crée la vie de toute manière passer à l'action et j'ai envie de te dire passer à l'action de manière massive c'est ça qui va t'amener les résultats l'immense même si c'est un peu déstructuré même si voilà l'essentiel c'est d'y aller quoi ah mais surtout si c'est déstructuré d'accord dans le sens où si c'est déstructuré c'est que tu ne sais pas comment faire ouais mais c'est en faisant que tu vas trouver que tu vas apprendre comment faire tu prends quelqu'un comme d'ailleurs Mark Zuckerberg on aime, on n'aime pas mais on peut dire qu'il est plutôt bon en business en dix ans il a créé une société qui pèse 120 milliards de dollars de capital on aime, on n'aime pas Mark Zuckerberg mais il est très bon en business il fait de la publicité partout tous les jours tu vois le logo de Facebook pardon moi ça coûte zéro on est d'accord c'est incroyable Mark Zuckerberg beaucoup étudié un peu la personne qu'il est ce qu'il a fait etc il y a deux choses qui m'ont le plus accroché chez lui sa question primaire la question qu'il se pose en permanence c'est celle-ci est-ce que je suis en train de faire la chose la plus importante pour moi en ce moment je répète la question primaire celle qui se pose en permanence à lui-même sans même s'en rendre compte c'est celle-ci est-ce que je suis en train de faire la chose la plus importante pour moi en ce moment donc forcément si tu te poses en permanence cette question tu fais passer l'important avant l'urgent tu fais passer l'important avant tout le reste donc tu construis quelque chose mais surtout ce qui m'a séduit sur l'évolution de Facebook parce qu'une fois encore pour ceux qui ne le savent pas c'est Mark Zuckerberg a écrit ça dans sa chambre fondateur de Facebook avec aucun moyen rien juste une idée un peu de folie enfin beaucoup de folie Mark avait un leitmotif c'est même si on n'est pas prêt on le fait on verra sur le tas c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être parfait pour commencer très important ça et la plupart des gens refusent de faire les choses parce qu'ils ne savent pas comment ils vont les faire la réalité c'est que tous les gens qui ont construit des grandes choses dans le monde ce sont des gens qui ont fait sur une idée et non pas sur une compétence tu as l'idée tu as la vision tu fais et la compétence ça viendra tu n'as pas les contacts ils viendront ils se sont lancés dans une action imparfaite donc je dis ça pour les gens qui sont un peu perfectionnistes et qui attendent avant de se lancer qui disent non attends je vais voir il faut que je sois parfait il faut que le design soit bon il faut que le machin soit bon lancez-vous puis après on verra on verra on verra ce que ça va donner excellent merci pour toutes ces clés la dernière et ultime clé qui est peut-être la plus importante c'est réinvente-toi en permanence alors ça rejoint un petit peu ce que tu disais quand tu disais tout à l'heure quand on commence à se sentir en sécurité c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à qu'on commence à être réellement en danger est-ce que c'était en ça que tu voulais parler de cette clé réinvente-toi en permanence est-ce que c'est ça ? alors ça en fait partie mais au-delà de ça il y a quelque chose à comprendre dans comment fonctionne l'univers ouais alors c'est pas moi qui l'inventais ce que je vais dire c'est des faits c'est l'univers est en mouvement permanent ne serait-ce que l'humanité elle-même est en mouvement permanent moi j'ai 38 ans je suis en 76 donc j'ai grandi mon enfance dans les années 80 le monde en 1980 et le monde en 2015 il n'y a que entre guillemets 35 ans qui les séparent que 35 ans sur l'histoire de l'humanité c'est rien et sur l'histoire de la planète c'est rien du tout c'est un poil un quart de poil de mollet de four un microbe c'est grave par contre en 35 ans le monde il a complètement changé que ça soit au niveau mais sur politique mais ça ça change tout le temps mais au niveau technologique les nanotechnologies l'internet la téléphonie mobile la génétique le pouvoir des calculateurs enfin bon tout ça c'est hallucinant tout a été révolutionné en fait le monde le monde le monde évolue très 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 vite le volume des connaissances combien est-ce que je veux dire le volume des connaissances c'est une estimation double tous les 10 ans je répète le volume des connaissances c'est exponentiel c'est double tous les 10 ans et depuis l'invention du cerveau collectif c'est-à-dire depuis l'internet où tout le monde est mélangé avec tout le monde en termes de connexion de connaissances de compétences de savoir le volume des connaissances il ne double pas tous les 10 ans mais il s'est accéléré tous les 5, 4, 3 ans et sur des domaines comme la robotique d'ailleurs il y a un livre extraordinaire qui s'appelle le futur de Al Gore extraordinaire je te conseille de le lire il en parle de ça sur la robotique le domaine de la robotique le volume des connaissances double tous les ans ça veut dire que demain tu vas enfin demain dans 5, 10, 15 ans tu vas acheter un billet à la SNCF ça ne sera plus quelqu'un qui va te parler ça ne sera plus non plus une machine où tu tapes dessus ça sera un robot qui te parlera et qui te regardera un petit peu comme dans les films de science-fiction Mino et Theoport où les gens le robot va te voir va te reconnaître avec une capture de ton mail et ça c'est la science-fiction pour Mino et Theoport c'est déjà vrai mais c'est déjà vrai dans les labos et dans 15 ans ça sera vrai dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours parce que le monde évolue très vite le monde, tout tout évolue et si toi tu n'évolues pas tu meurs tu meurs c'est une évidence tu ne peux pas rester statique dans un monde qui évolue donc la clé c'est de se réinventer en permanence mais réinventer en permanence être en veille technologique être en veille sur son marché sur tout ça mais même sur ça même évidemment et avant tout sur ça même être en évolution permanente se réinventer en permanence c'est à dire à chaque fois que tu atteins un palier de succès parce que souvent quand on se prend des claques on tombe là on a mal on sort de son nom de confort on l'a vu tout à l'heure et là on grandit et souvent lorsqu'on atteint un palier de succès et qu'on a plus de vision peut-être plus de vision et que tout va bien on est encouragé et félicité par tout le monde qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à changer quelque chose qui marche et souvent d'ailleurs si tu ne te réinventes pas tu meurs les boîtes comment tu fais dans ces cas-là regarde toi tu es pile dans ça c'est à dire que tu es à la retraite aujourd'hui enfin tu es retraité tu fais ce que tu as envie au moment où tu as envie de le faire je suis passionné de la vie et je fais ce que je veux voilà tu fais ce que tu as envie comment tu fais pour te réinventer tu as 35 000 personnes dans ton réseau qui peut dire ça aujourd'hui qui aujourd'hui peut dire j'ai un réseau de 35 000 personnes et voilà c'est quoi ton challenge maintenant c'est quoi ton challenge maintenant comment tu fais pour justement trouver ton challenge et arriver à te réinventer tu as différents points de langue évidemment en ce qui concerne la question précise que tu m'as posé comment je fais pour moi me réinventer là je suis passé dans le marketing de réseau où j'ai mis 10 ans de ma vie où j'ai énormément appris j'ai fait le tour du monde j'ai rencontré des milliers de personnes j'ai pris ma retraite donc je suis là vraiment de temps en temps pour des conférences pour mes équipes mais c'est très accessoire pour justement créer une start-up une plateforme de développement personnel et offrir du coaching en parallèle de cette start-up donc je me suis réinventé à titre personnel pour répondre à ta question maintenant d'une manière générale comment se réinventer il n'y a pas de règle en fait c'est comme le business il y a des principes mais il n'y a pas de règle après c'est du feeling c'est de l'instinct c'est du savoir-faire qui est vraiment différent en fonction de chaque personne savoir se faire confiance aussi primordial et puis surtout se nourrir on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure se nourrir on parlait de livres de développement personnel on parlait de séminaires d'Anthony Robbins par exemple une chose est claire c'est que si tu as un séminaire d'Anthony Robbins tu l'as vécu deux fois je crois d'ailleurs le prochain UPW est à Londres en mars prochain tu vas vivre un séminaire pendant 40-50 heures où tu vas rencontrer des gens différents tu vas avoir des idées tu vas te nourrir mentalement forcément tu vas analyser ces choses et il n'y a pas de règle pour se réinventer mais en te nourrissant d'une nourriture différente tu sortiras des idées différentes et ces idées différentes te permettront de te réinventer mais après quelle est la clé ? il n'y en a pas c'est cherche c'est un style c'est pas un principe c'est pas une il y a des principes mais c'est pas une règle c'est du style qui est unique et personnelle à chercher du style du style c'est flou pour moi on va creuser là-dedans je sais que toi tu fais ça de manière instinctive donc ça va être difficile pour toi de revenir à l'arrière mais comment est-ce qu'on peut que la personne lambda qui va regarder cette vidéo va pouvoir identifier tu vois pour que ce soit plus concret pour elle est-ce qu'il y a une question à se poser peut-être en permanence par exemple est-ce qu'il y a une question en permanence à se poser et qui peut être un bon indicateur là-dessus parce que toi naturellement tu as des questions que tu te poses peut-être pour te dire là c'est bon je suis dans le coup je suis pas dans le coup je suis voilà est-ce que c'est peut-être la même que tout à l'heure celle de Zuckerberg peut-être je ne sais pas ma question personnelle ton mantra c'est pas celle-là c'est une autre même si j'aimerais avoir celle-là parce qu'elle est extraordinaire parce que la question primaire en fait tu la choisis pas tu peux l'influencer consciemment mais la réalité c'est qu'elle est issue de toutes tes croyances etc bon ça c'est encore un autre sujet qu'on ne va pas aborder là-dedans il y aurait besoin d'une autre demi-heure maintenant quand je disais le style en fait ça revient un petit peu à ce qu'on disait c'est que tu prends les gens qui ont plus de succès sur la planète que ça soit par exemple succès au niveau du business un mec comme Bill Gates un mec comme Richard Ronson un mec comme Zuckerberg comme Steve Jobs comme Donald Trump les 5 ils sont milliardaires les 5 ils ont alors on les aime pas c'est pas le sujet les 5 ils ont réussi d'un point de vue du business ils ont fait des milliards ils ont des centaines des dizaines de mille d'employés chacun tu remarqueras qu'ils ont 5 styles complètement différents et ils ont réussi parce qu'ils sont alignés avec eux-mêmes ça va avec tout ça tout ce qu'on dit c'est la réalité ils ont consciemment ou inconsciemment avec ces mots ou avec d'autres mots trouvé leur passion créé un environnement favorable ils se sont en permanence ouverts à l'esprit ils ont appris ils ont grandi et ils ont créé ils ont passé à l'action ils se sont cassés la gueule ils se sont relevés ils se sont recassés la gueule etc etc le style c'est devenir toi-même et la réussite et plus important que la réussite et le succès parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début de la vidéo et on va conclure là-dessus c'est que le succès c'est bien mais le succès sans l'accomplissement personnel ça sert à rien c'est la montre la voiture c'est cool mais la réalité c'est deviens-toi soit aligné avec toi soit aligné avec l'univers en tout cas c'est ce que je crois et je pense que le style c'est une fois que tu es aligné avec toi-même il vient tout ça merci beaucoup Gérald pour ces brillantes clés et écoute donc du coup on retrouve Gérald sur différents.land je précise que le .land c'est comme le .com www.different.land tout à fait c'est ça et puis écoutez voilà vous allez vous brancher avec Gérald et à entrer dans son univers différent voilà dans le territoire des gens différents je vous dis à très bientôt merci merci Annick